Une délégation de l'Assemblée nationale avec à sa tête le président de l'Intercommission a effectué une visite de terrain hier sur les différentes réalisations du PCDIA. La visite intervient dans le cadre d'un nouveau financement accordé au programme compétitivité et diversification agricole par la Banque mondiale Garibou Pérou. La Banque mondiale vient d'accorder au programme compétitivité et diversification agricole un prêt sans intérêt de 20 millions de dollars pour deux ans. Avant la ratification de cet accord de financement, l'Assemblée nationale du Mali décide d'abord de faire la connaissance des activités menées par le PCDIA et la meilleure façon de contrôler pour elle, c'est une visite de terrain. C'est un signe de responsabilité qu'on vient de donner à notre entreprise. Donc moi je suis très heureuse. Et pourquoi ne pas même irriger le PCDIA en agence d'exécution pour piloter des projets comme ça. Parce que vous voyez au Brésil, c'est la culture familiale qui a tiré l'économie vers l'euro. Quatre sites ont été visités par la délégation. Le premier site est celui de Keïta Frankali. Situé sur la route de Koulikoro est une production intensive de la papaye solo. Irriguée par les systèmes gouttes à gouttes. Ensuite deux unités de transformation des produits locaux à Bamako. Et le dernier, la serre multi-chapelle, une technique de production de tomates. Kamadou Sidibé expérimente à Katibougou. On ne peut plus avoir de commentaires pour demander que ce projet soit appuyé. Nous sommes très fiers de ce projet. L'innovation, l'amélioration, les infrastructures, la coordination et l'accès au financement sont les composantes du PCDA. A travers ces composantes, le programme vise à contribuer à l'accroissement et à la diversification des revenus et des opportunités économiques en milieu rural. En attendant donc le 5 décembre prochain, date de la ratification de l'accord de financement, les acteurs du secteur agroalimentaire peuvent déjà se préparer. Se préparer pour nouer un partenariat avec le programme compétitivité et diversification. Une délégation de l'Assemblée nationale avec à sa tête le président de l'Intercommission a effectué une visite de terrain hier sur les différentes réalisations du PCDA. La visite intervient dans le cadre d'un nouveau financement accordé au programme compétitivité et diversification agricole par la Banque mondiale Garibou-Pérou. La Banque mondiale vient d'accorder au programme compétitivité et diversification agricole un prêt sans intérêt de 20 millions de dollars pour deux ans. Avant la ratification de cet accord de financement, l'Assemblée nationale du Mali décide d'abord de faire la connaissance des activités menées par le PCDA. Et la meilleure façon de contrôler pour elle, c'est une visite de terrain. C'est un signe de responsabilité qu'on vient de donner à notre entreprise. Donc moi je suis très heureuse. Et pourquoi ne pas même irriger PCDA en agence d'exécution pour piloter des projets comme ça. Parce que vous voyez au Brésil, c'est la culture familiale qui a tiré l'économie vers l'euro. Quatre sites ont été visités par la délégation. Le premier site est celui de Keita Frankali. Situé sous la route de Koulikoro est une production intensive de la papaye solo. Irriguée par les systèmes gouttes à gouttes, ensuite deux unités de transformation des produits locaux à Bamako. Et le dernier, la serre multi-chapelle, une technique de production de tomates. Kamado Sidibe expérimente à Katibougou. On ne peut plus avoir de commentaires pour demander que ce projet soit appuyé. Nous sommes très fiers de ce projet. L'innovation, l'amélioration, les infrastructures, la coordination et l'accès au financement sont les composantes du PCDA. A travers ces composantes, le programme vise à contribuer à l'accroissement et à la diversification des revenus et des opportunités économiques en milieu rural. En attendant donc le 5 décembre prochain, date de la ratification de l'accord de financement, les acteurs du secteur agroalimentaire peuvent déjà se préparer. S'est préparé pour nouer un partenariat avec le programme compétitivité et diversification.